Bonjour, chronique jeu de rôle, aujourd'hui jeu de rôle puisque je vais vous parler du livre de base de Black Crusade qui est un des jeux de rôle inspiré de l'univers de Warhammer 40.000. C'est donc un jeu édité par Games Workshop, Fantasy Flight Game et en France Edge. Ça va de 2000 à 2013 pour ce qui est des copyrights et ça fait dans les 400 pages, ma foi, bien bien rempli. Ah ben, je vous l'avais dit, en ce moment c'est Warhammer 40.000 à Donf dans la Drupou. Pas seulement du côté des romans The Rust, Razzie et Guns Ghosts, mais aussi en jeu de rôle. PJ depuis peu à Rock Trader, et c'est chouette, je me suis dit que c'était tant qu'à faire le moment de lire enfin Black Crusade qui prenait la poussière depuis bien trop longtemps dans ma ludothèque et il fallait bien changer sa gloire à Zench. D'autant que Black Crusade, des 4 jeux de rôle Warhammer 40.000, était celui qui m'intriguait et disons-le, m'excitait le plus. Hourra pour cela neige. Petit rappel donc, il existe, pour autant que je sache, 4 jeux de rôle dans l'univers de Warhammer 40.000 qui utilisent pour l'essentiel le même système encore qu'avec des nuances qu'il faut parfois traquer dans les recoins et qui peuvent avoir leur importance. Un exemple pour les amateurs de bourrinades, corn corn du sang pour le dieu du sang. Une attaque standard à Rock Trader se fait sous le score normal de CC ou CT, mais la même dans Black Crusade à un bonus de 10%. Méfiance donc. Le livre de base consacre une section aux équivalences entre les divers jeux, mécaniques comme thématiques, mais ce genre de choses n'y apparaît pas toujours. Ces 4 jeux offrent des expériences variées. Le découpage de la licence peut agacer à première vue, coupable, mais clairement nous ne parlons pas du tout de la même chose, au fond. Ah donc, Dark Hérésis, offereur le premier et probablement le plus célèbre de ces jeux, offre de jouer des acolytes de l'Inquisition, des enquêteurs traquant dans l'impérium de l'humanité les menaces chaotiques et Xenos. Avec un cadre de jeu de base qui est le secteur Calyxys. Rock Trader est focalisé sur l'exploration avec des libres marchands bénéficiant d'une lettre de marque et leurs employés, qui écument les confins de la galaxie là où l'impérium ne règne pas, encore. L'optique est plus Space Hop, avec une forte connotation pirate et ou western, et le cadre de jeu de principe est celui des étendues de Coronus. Death Watch est votre fantasme de bourrin, vous y incarnez des Space Marines qui massacrent les méchants sur des champs de bataille infinis, par exemple ceux de l'étendue de Jericho. Et Black Crusade ? Black Crusade c'est l'occasion de jouer le camp d'en face, les hérétiques, ceux qui se sont voués au chaos, par haine de l'impérium, ou par soif de pouvoir, ou d'autres choses encore, ou tout ça en même temps. Et il y a là aussi, outre des renvois au précédent, un cadre de jeu détaillé plus spécifique, le Vortex Hurlant, un vaste secteur entièrement sous l'emprise du chaos, et bien plus chaotique à vrai dire que le plus célèbre œil de la terreur, parce qu'aucun pouvoir hégémonique n'y a duré. On joue les méchants. Sauf qu'en fait c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Disons-le, les hérétiques ont toutes les raisons de haïr l'impérium, société cauchemardesque, dystopie, faf à poil dur. Le jeu est probablement plus intéressant si on joue sur cette dimension, et sur la tension pas si évidente mais cependant incontournable dans l'univers Warhammer 40.000, qui associe invariablement, même si sur la durée, la révolte souvent légitime et l'allégeance en définitive au chaos, qui craint quand même un peu du boudin. Gloire à Nurgle, merci pour toutes ces croûtes avec du pu. Donc je reviens sur ce que je disais, prétendre qu'on joue les méchants, c'est à la fois vrai, au registre de l'opposition en tout cas, et trop limité, voire dangereux avec des joueurs pas suffisamment matures, je suppose, ça aussi c'est à prendre en compte. Et en fait, ça ne répond pas tout à fait à la question « Que joue-t-on dans Black Crusade ? » Question que je me suis posée tout au long de la lecture de ce très volumineux et très dense livre de base, pour en avoir véritablement une idée relativement assurée, qu'en tournant la dernière page. Maintenant, après coup, j'aurais donc tendance à mettre en avant le fait que Black Crusade constitue une sorte de miroir, non pas seulement au principe même de la constitution et de l'orientation idéologique des personnages évoluant dans la société de l'impérium de l'humanité, mais carrément aux trois autres jeux de la licence. Face à Dark Hérésie, vous pouvez jouer des hérétiques, humains, j'y reviendrai, qui constituent des cellules plus ou moins terroristes, complotant dans l'ombre pour corrompre le Kidam et étendre la domination du chaos, dans un impérium délétère et que l'on a toutes les raisons de vouloir abattre. Clairement, c'était mon optique, en en entamant la lecture. Genre, le mec qui veut faire du Warhammer 40 000 subtil, ah, le con, ah, ah. Face à Death Watch, vous pouvez littéralement jouer l'adversaire sur le champ de bataille, s'entend, avec des putains d'armure et d'épées tronçonneuses. Vous êtes un Space Marine du chaos, et vous avez grande envie de défourailler dans le cadre d'une croisade noire, soit un assaut en masse des forces au service des puissances de la ruine. Tac, 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 piou, piou, boum. Le dernier miroir est peut-être moins évident qui coule de source, il s'agit d'une nuance plutôt que d'une opposition. Parallèlement à Rockstrider, vous allez explorer un système en marge de l'imperium où tout est possible, en l'occurrence le vortex sur l'an. Avec Black Crusade, on peut faire tout ça. Dit de la sorte, c'est peut-être bien le jeu le plus ouvert de toute la gamme Warhammer 40 000, mais dans l'absolu seulement, car quand vient le moment de constituer une équipe de PJ, on perçoit bien qu'il y a des incompatibilités. Cela tient, notamment, pas uniquement, mais c'est vraiment un critère déterminant, au fait que les personnages dans Black Crusade peuvent avoir deux origines différentes. Ils peuvent être des humains ou des Space Marines du chaos. Ceux qui débouchent sur quatre classes pour chaque origine, et celles des Space Marines du chaos m'ont l'air sacrément redondantes. Or, ce n'est pas du tout la même chose, mais au point, je crois, de l'incompatibilité, souvent. Notez que le système de création compense la suprématie martiale évidente des Space Marines du chaos en offrant davantage de points d'expérience de base à dépenser pour les personnages humains, mais ce n'est pas de cela dont je parle ici. Dans l'optique qui était mienne quand j'ai entamé le bouquin, infiltration, complot et toutes ces sortes de choses, je n'ai pu que constater très vite que les PJ Space Marines étaient parfaitement impossibles. Ces grands gaillards ne peuvent tout simplement pas passer inaperçus. Il en va de même par ailleurs pour tous ceux qui se retrouvent affligés de dons des dieux du chaos, qui sont souvent fâcheusement visibles, un autre paramètre à prendre en compte et qui ne facilite pas exactement cette optique de jeu. Car ces dons déboulent forcément à un moment ou à un autre, généralement au pire moment, et j'y reviendrai. En sens inverse, sur un champ de bataille, votre hérétique humain lambda n'a absolument aucun espoir de durer au milieu de toutes ces brutes épaises et psychopathes laborent en méga armure énergétique, et l'expérience de jeu pour qui tendrait à jouer malgré tout un humain au milieu des machines à tuer que sont les Space Marines du chaos, serait sans doute bien trop frustrante. Ce qui me ramène à mon expérience sur Warhammer, le versant fantasy d'ailleurs. Quand on explore le donge et qu'on est toujours en retrait derrière les brutasses barbares, les magots pyromanes et les tanks runiques, on déprime un peu. Je dis sans doute quelque chose de très naïf là, mais je n'avais absolument aucune expérience de fantasy baston, surtout en mode dungeon crawling. Dès lors, l'association des deux origines dans un même groupe ne me paraît véritablement concevable que dans un contexte bien précis, celui des mondes appartenant déjà au chaos, et donc probablement ceux du vortex hurlant ici décrit. Ce qui très franchement ne m'enthousiasmait pas plus que cela à vue de nez, même si ce cadre de jeu chaos oblige et riche d'endroits plus singulier que le monde ruche lambda dont le propos est d'être banal, atrocement banal. Ou alors, c'est plus ambitieux sans doute, mais on peut essayer de voir les choses différemment, d'incarner les différentes origines en fonction d'une certaine chronologie, et pourquoi pas tant qu'à faire, idée amusante pour une campagne au long cours, commencer avec un autre jeu pour narrer comment les PJs succombent à la séduction du chaos. Ou plus exactement, alternativement, l'humain complote, le space marine du chaos compost, d'autant que la croisade noire est censément l'objectif des manigances du premier et l'occasion de briller pour le second. Il s'agirait donc de jouer plusieurs personnages avec un dispositif favorisant le changement. Je suppose que tout cela est envisageable, mais, et c'est sur ce point que j'insiste, la proposition de jeu dans Black Crusade, si elle est là, et forte finalement, n'est cependant pas évidente, probablement bien moins que dans les trois autres jeux. Ceci étant posé, je n'ai pas vraiment envie de m'étendre ici sur la mécanique générale, qui est donc en gros celle des autres jeux Warhammer 40 000 et du Warhammer auquel j'avais joué, deuxième édition, sauf erreur. Quelques mots rapides tout de même, bon, j'en suis pas super super fan. Perso, j'aime bien le dessin qui a compétence Oni, Cthulhu Forever, et ça tourne, mais c'est tout de même un peu lourd, et surtout c'est très déséquilibré. L'orientation baston est marquée, outre la spécialisation de votre personnage. Ce qui aboutit à des scores de compétence parfois ultra élevés dans un registre très précis, et d'autres à mon sens bien trop bas pour garantir une expérience de jeu fluide et satisfaisante dans absolument tous les autres putain de domaines. Alors on dit Jack of All Traits, Master of Known, certes, le système a l'air conçu pour éviter ça, mais pour le coup je le trouve un peu trop rigide à cet égard, voire plus qu'un peu. Ceci dit, c'est peut-être moins vrai que pour les trois autres jeux en définitive. Bon, je ne peux parler avec une relative expérience que pour Warhammer et Rock Trader, certes, mais pour le coup, Blood Closet développe un système spécifique d'évolution des personnages qui m'a l'air assez intéressant. En effet, si l'on dispose à la base du choix entre huit classes de personnages, quatre pour les humains bien typés, Apostas, Hérétek, Psyker et Renegas, et quatre pour les Space Marines du Chaos, Champion, élu par Yael et Sorcier, les trois premières sont quand même passablement proches. Notez au passage que Chaos oblige à la magie et super balèze mais aussi super dangereuse. Nous n'avons pas ici ni système de carrière ni système de rang. L'évolution est donc a priori beaucoup plus libre, mais les choix des joueurs ont des conséquences intéressantes. En effet, le point crucial est qu'ils vont très probablement déboucher sur une allégeance envers une des quatre puissances de la ruine, Khorne, Nurgle, Slanesh ou Dzenj. Ils n'ont en principe pas d'allégeance sortir de la création de persos mais ça devrait évoluer assez vite en fonction de la dépense des points d'expérience. Pour donner des exemples qui y parleront immédiatement, un PJ qui développe des capacités en remport avec le combat au corps à corps se rapprochera immanquablement de Khorne et hurlera toutes les trois minutes « Du sang pour le dieu du sang ! » prévoir un sédatif. En sens inverse, quelqu'un qui joue social et manipulation tendra vers la neige. N1, psy-coeur avide de connaissances attirera l'attention de Dzenj. Les croûtes et le pu sont la condition et la récompense de Nurgle on considère que son kiff au-delà de la maladie c'est l'endurance. C'est ainsi que les choix d'évolution décideront de l'allégeance du perso notion fondamentale et qui influera à son tour sur l'évolution en termes de compétences etc. parce que plus vous vous rapprochez mettons de cela à neige et moins les facultés associées au pervers pépère du côté de l'associabilité de la dupris mais aussi de l'esquive etc. vous coûteront cher au moment de dépenser les XP ce qui est un putain d'incitatif. Un cercle vicieux enfin vertueux mais si on cause de cela neige en effet beaucoup d'évolutions mais pas toutes il y en a un certain nombre dites universels et ce qu'il s'agisse de l'acquisition d'une nouvelle compétence d'une augmentation de caractéristiques du développement d'un nouveau talent ou pouvoir psy etc. beaucoup d'évolutions disais-je sont associées à une allégeance précise et les coûts évoluent en fonction de ces choix y compris dans l'autre sens d'ailleurs. Si vous êtes très dzench les évolutions liées à dzench vous coûteront moins cher mais celles liées à cornes vous coûteront plus cher beaucoup plus cher car les 4 dieux ont des relations conflictuelles et j'y reviendrai. Cependant tout ceci n'est pas forcément gravé dans le marbre notamment si contre la mécanique globale vous vous sentez le jack of all trades voyez plus haut ce qui est possible mais pas sans conséquence l'allégeance est en effet comptabilisée de manière précise selon des jauges associées aux 4 puissances de la ruine et les facultés spéciales qui sont des récompenses des dieux du chaos liées à cette allégeance peuvent être retirées si l'allégeance change sauf que les personnages ne perdent pas ces facultés spéciales à proprement parler ils en perdent seulement l'usage tant que l'allégeance n'est pas pleinement retrouvée. Exemple un perso évolue dans le sens de Nurgle ok il aime les croûtes et le pu qui n'aime pas ça Papa Buffy le récompense en lui donnant certains atouts liés à cette allégeance puis le perso se retrouve sur un champ de bataille et se prend de plein fouet du calme la révélation que tuer des gens avec des maladies c'est bien mais les déchiqueter avec une hache tronçonneuse c'est mieux ou en tout cas plus fun et délicieusement salissant son allégeance évolue cette fois vers Khorne et tant que le personnage sera sous cette nouvelle allégeance il ne bénéficiera plus des pouvoirs particuliers que lui avait attrayé Nurgle maintenant le personnage évolue encore et Relapse se rapproche à nouveau du seigneur des mouches ce dernier le récompense en lui rendant l'accès à ses anciens pouvoirs il n'a pas besoin de les développer une deuxième fois mais par contre ceux à qui sur le champ de bataille au service de Khorne le bourrin seront alors en sourdine jusqu'à ce que l'allégeance varie à nouveau ce qui peut se produire ou pas notez quand même que le jeu oriente pas mal ses choix ne serait-ce qu'en raison des coups mais il y a de toute façon des profils de base qui sont sacrément incitatifs dans un sens ou dans l'autre je doute qu'un personnage multiplie effectivement ce genre d'aller-retour et il y a tout lieu de croire que votre mago fan de Zensch le restera et en tout cas n'évoluera jamais en brutasse fan de Khorne et on ne peut pas décemment être fan de Jonathan Davis passé la vingtaine pardon d'autant que les allégeances doivent prendre en compte certaines inimitiés des puissances de la ruine Khorne massacre les sorciers à vue alors jouer un sorcier de Khorne ceci est bien sûr également à prendre en considération dans la constitution du groupe et là encore cela peut révéler certaines limites à cet égard les PJ ne sont pas censés s'entretuer après tout or leurs ambitions rivales pourraient parfois les y inciter là encore joueurs assez mûrs requis oui même pour du Warhammer 40 000 notez par ailleurs qu'il est théoriquement possible de ne pas souscrire une allégeance envers un des quatre dieux du chaos mais de maintenir l'équilibre entre eux ça a l'air passablement ardu mais cette voie la plus Jack of all trades a ses propres récompenses des pouvoirs exaltés inaccessibles à ceux qui se sont voués à l'une ou l'autre des puissances de la ruine et qui sont perdus regagnés de la même manière l'évolution des personnages au-delà est aussi très affectée par un binôme de caractéristiques véritablement essentielles dans Black Crusade l'infamie et la corruption au passage il n'y a pas de point de folie la corruption prolonge en fait celle des trois autres jeux le personnage qui a zéro en corruption à Black Crusade correspond pour simplifier à un personnage qui a 100 dans cette valeur dans un des autres jeux et qui devient injouable l'effet de la chute de la santé mentale à zéro dans l'appel de Cthulhu quand elle change votre investigateur en cultiste dégénéré quant à l'infamie qui compte comme une caractéristique à l'instar de la capacité de tir ou de la force là où la corruption est une simple jauge elle remplace pour partie les points de destin mais elle a aussi des conséquences particulières variées et plus marquées en fait ce sont deux valeurs fluctuantes même si en principe elles évoluent surtout dans le sens de l'accumulation et parallèlement l'idée de base est simple encore qu'un peu trompeuse et peut rappeler ce que je disais à propos de Wraith il y a quelque temps de cela la vie d'un hérétique n'est pas de tout repos et l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il mourra comme un con comme dans la vraie vie quoi s'il parvient cependant à survivre deux possibilités sont à envisager soit il devient super méga balèze et aboutit à une forme de transcendance matérialisée par l'acquisition du statut de prince démon c'est rare sans déconner soit et c'est sans doute bien plus fréquent la corruption l'amène à dégénérer au point de devenir un enfant du chaos créature pathétique et monstrueuse un agglomérat de mutations totalement injouables et qui dans le peu de conscience qui lui reste espère en gémissant sous la torture une charitable mise à mort sur cette base on peut considérer que les deux valeurs infamies et corruption font la course si l'on arrive à 100 en corruption on devient un enfant du chaos mais si l'on atteint avant cela le score d'infamie déterminé par le MJ en début de campagne selon qu'il veut rendre la transcendance accessible ou au contraire improbable le PJ devient un prince démon loser et winner selon les propres mots du grand philosophe Donald J. Trump qui s'y connait en chaos hashtag no collusion hashtag witch hunt l'infamie dès lors a plusieurs fonctions et non des moindres elle constitue un indice de réputation auprès des disciples du chaos rappelez-vous par ailleurs qu'elle peut donner lieu à des tests comme toute caractéristique ce qui a une autre conséquence si on commence en principe avec 0 en corruption on a de base un score à vue de nez dans la vingtaine au moins pour l'infamie un haut score d'infamie témoigne de la valeur des puissances de Larvine et c'est ce qui permet de s'attacher plein de disciples humains et de serviteurs démoniaques et même en principe de quoi constituer une croisade noire l'hérétique en prend la tête et court massacrer tel secteur de l'impérium youpiye mais la corruption ne doit pas totalement être opposée à l'infamie encore une fois elle fonctionne en fait en parallèle une opposition manichéenne entre les deux notions n'est donc en fait pas de mise le truc c'est que la corruption augmente sans cesse et a priori un peu plus facilement que l'infamie même si on commence donc avec davantage de cette dernière et fonction des intentions du MJ le score à atteindre la concernant peut-être plus bas vous avez fait quelque chose qui déplaît aux puissances de la ruine paf gain de corruption mais vous avez fait quelque chose qui plaît aux puissances de la ruine paf gain de corruption aussi la corruption n'est donc pas en soi mauvaise en l'absolu sauf au plan moral pour les fachos de l'impérium obviously ce sont les circonstances de son acquisition qui sont déterminantes dès lors tout est une question de timing parce que régulièrement votre niveau de corruption décidera de l'évolution de votre personnage plus ou moins l'acquisition aléatoire ou semi-aléatoire d'une mutation en simplifiant et du coup il y a comme un côté roulette russe hashtag no collision hashtag witch hunt parce que c'est l'événement faisant dépasser un certain seuil qui déterminera en gros si votre évolution vous est favorable ou préjudiciable vous avez gagné 9 points en satisfaisant Tzench mais le dixième qui fait franchir le seuil vous l'avez obtenu en lui déplaisant pas de bol Tzench vous récompensera avec un don souvent une mutation d'une sorte ou d'une autre donc et qui risque de vous poser des soucis encore que pas toujours nous parlons du chaos il y a de vrais cadeaux il faut tirer le don sur une table vous n'aurez probablement pas de chance mais peut-être que si quand même c'est improbable mais pas inimaginable notez cela vaut aussi dans l'autre sens si vous avez gagné beaucoup de corruption emmerdant mais changé de seuil grâce à une action plaisant à votre divinité vous tirerez une évolution sur une autre table et il y aura beaucoup plus de chances qu'il s'agisse d'une évolution favorable même si là encore le contraire n'est pas exclu c'est le chaos au beach notez cependant qu'un score d'infamie élevé a aussi pour avantage d'octroyer au personnage un minimum de contrôle sur ses tirages aléatoires mais un minimum et j'y reviens c'est un aspect à prendre méchamment en compte notamment si vous orientez votre campagne sur l'infiltration l'optique de jeu qui me botte le plus personnellement parce que ce troisième bras tentacule pince de crabe géante qui vous pousse dans le dos là il vous posera pas forcément de problème dans un monde captif du vortex hurlant où on pourra même trouver ça so cool ou sur un champ de bataille en pleine croisade noire mais ce n'est pas super discretos pour déjouer les investigations des inquisiteurs dans votre monde ruche anonyme du secteur Calyxis où on vous voit comme le nez au milieu de la figure d'un non-mutant s'entend l'évolution du personnage se mesure donc sur la base de ces trois mécaniques l'expérience l'infamie et la corruption le MJ en bon MJ peut exercer un pouvoir discrétionnaire sur l'attribution de ses points mais Black Crusade propose aussi de manière complémentaire car certains gains coulent plus ou moins de source avoir fini une session de jeu avoir buté au combat tel adversaire ce genre de choses une mécanique pour rendre cette attribution plus objective les pactes on peut les considérer comme des métaphores ou souhaiter les matérialiser en jeu en signant avec son sang enfin celui des PJ n'y connaît pas quoi qu'il en soit les PJ s'accordent ensemble et avec le démoniaque MJ pour définir différents objectifs dont la réalisation déterminera l'attribution des points d'expérience éventuellement mais surtout d'infamie et de corruption il y a un objectif primaire qui doit avoir de l'ampleur genre diriger une croisade noire sur le secteur Calyxis mais ça peut aussi être je sais pas moi quand même un peu plus humblement même si ça reste badass corrompre le clergé impérial de Petsui IV pour que les représentants du culte se vouent tous et leur fidèle avec au sexy Slahadash cet objectif primaire si les PJ l'accomplissent leur vaudra de belles récompenses en infamie et en corruption après quoi il sera bien temps de définir un nouvel objectif primaire dans un nouveau pacte mais la réalisation de l'objectif primaire passe par la réalisation d'objectifs dits secondaires les moyens pour la fin en gros buter tel inquisiteur un peu trop zélé amasser telle somme dans le marché froid ce genre de choses la réalisation de ces objectifs détermine des gains d'infamie et de corruption en proportion enfin il y a des objectifs tertiaires qui ne sont pas ceux du groupe mais ceux des personnages le composant mettre la main sur tel vieux grimoire pour un sectateur de Zench par exemple là encore gain d'infamie et de corruption en proportion j'étais un peu sceptique à la base je n'en voyais pas vraiment l'utilité mais à la réflexion cette mécanique m'a l'air plutôt intéressante à creuser donc n'empêche qu'on en revient toujours à la question de base que joue-t-on dans Black Crusade en dernière mesure le livre de base tendit à porter une réponse un peu plus explicite avec un scénario d'introduction qui se déroule dans le vortex hurlant cadre de jeu longuement et assez joliment défini dans un long chapitre qui comprend aussi quelques éléments synthétiques sur les trois autres contextes des jeux de rôle de Warhammer 40.000 le secteur Calyxis les étendues de Coronus et l'étendue de Jericho oui c'est clairement l'optique de base même si ce n'est pas celle qui m'enchante le plus mais il faut dire que c'est aussi la seule optique permettant vraiment de constituer un groupe mixte avec des PJ humains et d'autres Space Marines du chaos une solution de facilité alors ? peut-être pas tout à fait car ce scénario d'introduction il est vraiment calibré pour s'autorisent quelques enjeux livures une essentiellement qui fait intervenir le destin outre un contexte bien défini avec des trucs sympas ici ou là l'idée est que les PJ vont découvrir qu'un vieux bouquin le Torestus semble prédire les événements auxquels ils vont prendre part en tant que groupe double avantage cela assure une pertinence au groupe des PJ quelle que soit sa composition effective au delà notamment de la distinction entre humain et Space Marine mais aussi le cas échéant au delà des allégeances éventuellement antagonistes et cela offre au MJ un petit challenge dans la conception de sa chronique un défi certes très classique mais ça ne mange pas de pain et pour le coup ça fait vraiment sens dans ce contexte c'est loin d'être le cas dans tous les jeux de rôle maintenant si ce scénario contient pas mal d'éléments intéressants pour un début il s'achève vraiment dans le bruit et la fureur avec beaucoup de bastons bon c'est Warhammer 40 000 en même temps pas Tales of Equestria mais c'est quand même un peu trop pour ma pomme bon certes ça doit pouvoir se gérer au final ce scénario même primaire et c'est peu dire dans sa résolution remplit son office d'introduction à Black Crusade on peut en dériver d'autres aventures dans le vortex sur l'an il y a plusieurs pistes à cet effet et qui sait à terme peut-être une croisade noire dans le secteur Calyxys ou ailleurs l'optique un peu perdante ici est donc celle de l'infiltration complot cellule terroriste ce que je ne peux que regretter mais on y trouvera peut-être matière à réflexion oui et je ne perds pas de vue cette possibilité oh non la gamme Black Crusade est très limitée en français outre ce livre de base il n'y a que le classique écran plus livret et une campagne à peine moins 100 VO magie jeterait probablement un oeil parce que ça me botte et oui ça continue de m'intriguer même si ça me frustre un peu aussi donc oui je lirai la suite d'autant que ce gros livre de base s'est avéré d'une lecture agréable en fait la forme est peu ou prou irréprochable dès l'instant qu'on aime les illustrations typées Warhammer 40 000 ce que les spécialistes de l'esthétique qualifient techniquement de gros qui tâche le bouquin est en couleur avec un papier fin mais agréable et si ces 400 pages sont très remplies du coup avec une pagination en deux colonnes encore 10 sinon 8 bah ma foi ça passe bien l'univers notamment est très bien rendu avec cette différence de perception quant à l'imperium qui fait plaisir c'est vrai aussi bien pour les grandes lignes que pour les mondes du vortex sur l'an qui ont tous leur singularité et parfois carrément excitante et c'est vrai là c'était pas gagné au delà du seul background car chaque mécanique du jeu se voit expliqué aussi bien par des exemples d'ordre technique que par d'autres s'attachant davantage à l'univers c'est très pédagogique et intéressant l'orientation baston du jeu n'y change rien même le long chapitre de l'arsenal est lisible allons bon même si cette approche a sans doute sa limite à force c'est parfois un peu redondant et oui je sais je suis particulièrement gonflé de formuler une critique pareille alors que je viens d'atteindre les 28 000 signes espaces comprises dans ce compte rendu beaucoup trop long bonne pioche quand même je ne sais pas si je maîtriserai un jour ce jeu ne serait-ce que parce qu'il faut sans doute que je creuse au préalable la question de l'optique du jeu que ce soit pour appuyer mes désirs d'infiltration corruptrice ou pour me laisser séduire par le côté obscur de la bref et envisager d'autres approches éventuellement très différentes au coeur de tout ça demeure de toute façon le désir de subvertir l'odieux impérium de l'humanité mort aux vaches de l'inquisition mort aux faves de l'empereur Charogne un faux dieu mais c'est de l'hérésie bah t'as trouvé ça tout seul gazier mange toi ces bolts par paquets de trous espèce de laquet de l'impérialisme oh ça fait du bien bon